Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyé, il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, venez sur Moyé-TV, Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, que la grâce du Seigneur abonde et surabonde dans vos vies. Alléluia, que son nom soit élevé, que son nom soit Zathée, l'homme de Galilée, le bon Samaritain, Jésus de Nazareth. En son nom, les morts ressuscitent, les malades sont guéris, Amen. Les fous guérissent, les paralytiques marchent, les sous-entendent, les aveugles voient et les muets parlent. Son nom, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ, notre guide, notre bannière, notre forteresse, Jésus-Christ est notre gloire. Que son nom soit béni, Alléluia, c'est le bon Samaritain. Voilà, nous allons présenter ce Monseigneur Père. Je veux bénir ton nom, je veux louer ton nom, je veux t'adorer. Tu rends toute la gloire parce que tu es Dieu. Seigneur, merci de nous avoir délivrés des hommes méchants. Merci de nous avoir protégés des hommes violents. Merci d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, je vais te dire merci et béni sois-tu au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Voilà, nous allons prendre un proverbe, nous allons lire le verset 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Alléluia, Alléluia. Aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Alléluia, il faut aimer ton frère, il faut aimer ta soeur en Christ. Il faut qu'on s'aime, il faut qu'on s'entraide. Alléluia. Nous allons prendre le proverbe 29, le verset 22. Un homme colère excite des querelles. Alléluia. Et un furieux commet beaucoup de péchés. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Que le Seigneur, Dieu de gloire, notre Dieu de gloire, fasse briller sa lumière sur nos vies. Nous sommes les enfants de lumière parce que notre Dieu est la lumière véritable. Alléluia. Que son nom soit béni. Jésus-Christ est le maître. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Voilà. Donc, si nous prenons le pomme 120, verset 7, il dit, je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Alors, voilà, nous allons parler des guerres. Nous allons parler de ce qui va se passer. Je vous avais donné la première partie. Et ça, c'est la deuxième partie. Je vous ai dit, j'ai promis de faire la deuxième partie. Et ça, c'est la deuxième partie. Que le nom du Seigneur, je suis soit béni. Je vous ai dit, voilà, je vous ai dit qu'on était dans une salle, tout et tout, et nous sommes sortis. Et c'est comme, il y avait la guerre. Il y avait la guerre, il y avait des tueries. Il y avait beaucoup, beaucoup de morts. Voilà. Le sang, il s'est laid. Et on a couru. On a couru et nous sommes allés rentrer dans une grande maison. Vous voyez, hôtel Ivoire, non ? Voilà. C'est comme si nous étions rentrés là-bas. Oh, la guerre que les gens faisaient à la Côte d'Ivoire, les rebelles faisaient cette guerre-là. Les gens brûlaient des maisons. Et on était là. Et c'est comme si les gens pulvérisaient un produit dans cette grande salle. Et le Seigneur me dit, regarde, ils vont mettre le feu où vous êtes. Parce qu'il y a des pyromanes parmi ces rebelles-là. Ce sont des rebelles. Il dit, regarde, ce sont des militaires. Il dit, regarde, il y a des pyromanes. Ils vont mettre du feu dans l'endroit où vous êtes là. Et sortez, allez-y. Il nous a indiqué un endroit où il faut partir. Vous voyez, l'endroit, je dis, c'est comme à l'hôtel Ivoire. Et nous sommes partis derrière l'hôtel Ivoire. Vous voyez, il y a Blokos qui est là. Et il y avait, il y a, les maisons, les ébriers étaient cachés. Voilà. Donc, nous sommes rentrés dans le village. Chacun vraiment se cherchait, comme on l'a dit chez nous ici. Voilà, chacun se cherchait. Et moi, je suis tombée dans une famille où les gens m'ont bien accueilli. Et ils m'ont dit, vous allez vous cacher ici. Je suis rentrée avec d'autres personnes. Mais il y a beaucoup de maisons qui brûlaient parce que ce sont des pyromanes, ce sont des gens fous qui faisaient la guerre à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, il y avait beaucoup de morts. Et puis, le Seigneur me dit, regarde, ça va se faire d'ici décembre. Vous voyez. Donc, je vous annonce ce qui arrive d'ici décembre. Donc, chacun de nous doit prier parce que nous voulons fêter, n'est-ce pas ? Nous voulons fêter la fête de Noël. Nous voulons faire la fête de Noël et la fête de l'An. Mais s'il doit y avoir encore des coups d'État, des tueries, les rebelles vont se révolter. Bon, vous voyez que ce n'est pas bien, ça va gâter la fête. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prier. On va prier. Et si tu peux gêner, tu vas le faire. Mais c'est très grave ce qui arrive. Voilà, ce sont des militaires. Ce sont des rebelles parce que même si ce sont des militaires qui sont rebellés, voilà, on les appelle tous des rebelles. Voilà, donc, il faut beaucoup prier. Nous allons nous mettre ensemble. Nous allons prier. Et allez-y, dit aux autorités de notre pays ici, là, la Côte d'Ivoire, que voici ce qui arrive. Voilà, comme décembre aussi, c'est dans deux mois ou plus tard. Voilà, au plus, deux mois. Donc, il faut prendre des dispositions qu'il faut pour ne pas que ça réussisse. Voilà, parce que nous voulons bien fêter. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Nous voulons que la paix soit, voilà, la paix soit en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de, qu'il n'y ait pas de guerre. Amen. Voilà, qu'il n'y ait pas de guerre. Parce que la guerre, là, ce sont des innocentes personnes qui perdent la vie. Amen. Que notre Dieu s'élève pour délivrer la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas sortie encore de l'auberge. Amen. Parce que ces gens-là avancent. Ils avancent et ils sont sûrs qu'ils vont enlever le président Alassane Ouattara. La guerre qui arrive, là, c'est pour l'enlever. Mais puisqu'il y a des innocentes personnes qui vont mourir, donc il faut prier. Voilà. C'est une grande bataille qui arrive. C'est une grande guerre qui arrive. C'est une bataille. Parce que, connaissant, voilà, le président Alassane Ouattara ne va pas se laisser faire. Mais il faut prier. Il faut prier pour annuler tous ces esprits de guerre, là. Il faut les chasser. Chassons tous ces démons. Alléluia. Voilà. Il faut mettre Dieu au devant de tout. Notre Dieu, là, c'est lui qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. C'est ce que la Bible nous dit. Nous, ce que nous savons faire, nous allons fléchir les genoux et nous allons crier à notre Dieu. Vous voyez ? Voilà. Ce n'est pas Papa Bédier qui va prier. Ce n'est pas Papa Bédier qui va dire au président Alassane Ouattara, il ne faut pas tuer les Ivoiriens. Voilà. Papa Bédier, même, là, le président Alassane a envoyé les militaires aller le prendre. Voilà. Donc, je vais vous dire que le président Alassane, ceux qui s'élèvent, là, celui qui va s'élever, là, ceux qui veulent faire la guerre, là, les gens qui veulent faire le coup d'État, là, le président Alassane va les tuer. Parce qu'il n'a pas pitié, hein. Vous avez vu ce qui s'est passé, non ? Voilà. Ils ont tué les Ivoiriens. Ils ont coupé la tête des Kofi Nguessan, Toussaint. Donc, il faut prier le Dieu d'Israël afin qu'il vienne nous sauver. Alléluia. Il faut prier. Il faut prier. Il faut qu'on prie. Voilà. Parce qu'il y a des pyromanes aussi. Il y a des pyromanes. Les gens sont armés jusqu'au temps. Et il y a des pyromanes, voilà, qui sont dedans. Là aussi, les pyromanes, bon, ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui brûlent les gens, là. Voilà. Ils vont détruire même ce qui est en train d'être fait, là. Voilà. Il faut prier. Ils ont reçu l'ordre de leur patron. Voilà. Ce sont des gens de guerre. Ce sont des gens qui connaissent la guerre, qui vont venir détruire, voilà, selon le plan qui leur a été donné. Donc, il faut prier. Alléluia. Parce que le sang innocent va verser encore. Le sang innocent va verser encore. Donc, quitte à nous de prier, afin que le Seigneur pardonne les fautes de tous les Ivoiriens. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni de ce qui nous a révélé toutes ces choses, pour ne pas que nous soyons surpris. Le Dieu d'Israël. Alléluia. Le Dieu des armées. Vous voyez, des gens sont orgueilleux. Si vous voulez voir les autorités là, beaucoup sont orgueilleux, ils sont arrogants, ils disent n'importe quoi. Mais il faut prier. Non, ce que nous savons faire là, c'est la prière. Voilà. Nous ne sommes pas payés pour un petit politique. Nous prions pour la Côte d'Ivoire et le Seigneur se manifeste. Il faut avoir de la sagesse. Il faut prier. Il faut avoir l'intelligence. Il faut prier. Parce que les gens qui vont mourir là, ce sont des Ivoiriens. Ce sont des innocentes personnes. Ils vont tirer sur eux. Ils vont renverser le président Alassane Ouattara et ils vont s'entretuer. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'innocentes personnes. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que tous les Ivoiriens soient protégés. Disons au Seigneur de nous purifier, de nous protéger, de nous garder dans le creux de ses mains. Amen. C'est pour ça que je suis en train de vous annoncer cette calamité qui arrive. Amen. Afin que chacun de nous puisse se préparer. Les grands types, quand ils viennent sur la page, ils viennent nous contacter, ils font sortir leurs enfants. Mais vous avez des oncles, des cousins, des tantes, tout cela qui sont ici, au pays, ici avec nous. Ne faites pas sortir vos enfants seulement, mais faites sortir tout le monde. Ou bien prenez des dispositions pour ne pas qu'il y ait la guerre. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Que notre Dieu soit élevé. Que notre Dieu soit magnifié. Que notre Dieu soit célébré. Que notre Dieu soit exaté. Alléluia. Que le Seigneur nous sauve. Le Seigneur nous béni. Parce que décembre, c'est bientôt. Et le Seigneur a dit que c'est avant décembre. Avant décembre. Donc, ça veut dire que ça peut être aujourd'hui ou bien demain ou bien après-demain. Que Dieu protège tout son peuple. Que le Seigneur nous protège. Que le Seigneur veille sur nous. Que le Seigneur nous garde dans le creux de ses mains. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que le Seigneur bénisse nos enfants. Que le Seigneur nous arrose de sa grâce. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Que la grâce du Seigneur abonde et surabonde sur nos vies. Amen. Alléluia. Nous allons terminer par la prière. Père, je vais te dire merci. Merci pour toutes les prières qui sont montées vers toi. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante Moyé. Il faut aimer. Il faut partager. Il faut s'abonner. Au nom de Jésus. Venez sur Moyé TV. Amen. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada